Musique Il est 13h, merci de votre attention, tout de suite les titres à la U2, l'actualité. Musique Au troisième jour des campagnes, couplées municipales et régionales et quartiers généraux des candidats sont animés. Engagement des citoyens, diversité des candidatures, personnel mobilisé pour la sécurisation de ces élections. Que représente cette campagne ? Ce scrutin en termes de chiffres, Sidonie D'Adila nous en donne la réponse. Musique Ce sont les vacances scolaires, moment propice à la détente et au divertissement pour les écoliers. Certains vacanciers, notamment des jeunes filles, choisissent d'aider leur maman à la cuisine pour apprendre des secrets de cuisine. Vacances scolaires, la cuisine comme lieu d'apprentissage, un sujet que dévisseille. Musique Dans la qualité internationale au Zimbabwe, le président Emerson Longagwa est élu pour un nouveau mandat. L'opposition crie à la faute selon les résultats proclamés. Il a recueilli 52,6% des suffrages contre 44% pour Nelson Chanissa, son principal rival, à la tête de la CCC, la coalition des citoyens pour le changement. Voilà pour l'essentiel. Musique Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés et se sont mariés. Une formule consacrée pour célébrer le mariage entre deux personnes et leur engagement à le traduire devant famille et autorité administrative. Et cela se déroule généralement au sein d'une mairie. Mais de plus en plus de mariages sont célébrés en dehors des mairies. Les lieux par excellence devront accueillir la célébration des unions. Que dit la loi par rapport à cela ? Ces célébrations de mariages qui ont lieu en dehors des mairies sont-elles juste fantaisistes ou obéissent-elles à une procédure légale ? Si oui, à laquelle ? A quel moment ces célébrations tombent dans l'illégalité ? Que dit la loi quant à l'autorisation de ces célébrations en dehors des mairies ? Autant de questions que nous aborderons ce dimanche 27 août 2023. Dans le cadre du magazine de cette édition avec le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Le procureur Akone et Bramand. Procureur, bonjour. Bonjour M. Guibé. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors M. le procureur, nos entretiens auront lieu dans une demi-heure tout au plus. Mais avant, regardons à cette autre actualité, actualité d'ordre national. Vous le savez, l'actualité dominée par les campagnes couplées municipales et régionales. Au troisième jour de cette campagne, les quartiers généraux des candidats ne manquent pas d'animation. L'opération séduction des électeurs est en marche et chaque candidat dévoile son meilleur profil, son programme, ses objectifs. Engagement des citoyens, diversité des candidatures que l'on évolue en indépendant ou sous la bannière d'un parti politique personnel mobilisé pour la sécurisation de ces élections. Le tout mis ensemble ramène à une base importante de données chiffrées. Ces élections couplées en chiffres, un élément. Le 2 septembre prochain, des millions d'électeurs se rendront aux urnes pour choisir leurs représentants au niveau municipal et régional. La liste électorale définitive enregistre 8 012 425 électeurs. Avec 3 886 592 femmes, soit 48,48%, et 4 127 833, soit 51,52% d'hommes. Le nombre de candidats en compétition témoigne de l'intérêt que suscitent ces élections couplées. Les élections municipales rassemblent 750 listes de candidats, soit 30 419 candidats au total. Parmi eux, 10 352, soit 34,03%, sont des femmes, et 20 067, soit 65,97%, sont des hommes. Pour les élections régionales, 93 listes de candidatures sont en lice, totalisant 5 247 candidats. Parmi eux, 1670, soit 31,83%, sont des femmes, et 3577, soit 68,17%, sont des hommes. Ces élections couplées se déroulent à travers régions et communes du pays. Pour ce faire, les citoyens auront accès à 10 761 lieux de vote pour 23 524 bureaux de vote. Au niveau du dispositif sécuritaire, un effectif de 34 400 agents sera mobilisé pour garantir le bon déroulement des élections, à savoir 14 000 policiers, 14 000 gendarmes, 4 718 militaires, 1282 forces mixtes et 24 postes de commandement. Voilà des chiffres qui illustrent parfaitement tout l'engagement et l'engouement suscités autour de ce scrutin. Et afin d'éviter tout dérapage ou manquement dans le traitement de l'information relative à cette campagne, mieux à ces élections, les journalistes et professionnels des médias ont été invités au respect du code de l'éthique et de la déontologie. L'initiative est de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Serge Pascombe, Didi, Angela Diallo. À l'occasion de son presse-club, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a convié les journalistes et professionnels des médias pour échanger sur le bon traitement des informations pendant les élections. Au cours de son intervention, le président Jean-Claude Koulibaly a demandé aux hommes de médias de ne pas encourager les discours de haine et de division, mais plutôt d'exercer le métier, conformément aux codes de l'éthique et de la déontologie. On va entendre beaucoup de choses au cours de cette campagne, ça a déjà même commencé. Mais c'est à nous vraiment de savoir faire jouer ce qu'on appelle la clause des responsabilités dans l'exercice de notre métier. Nous avons un rendez-vous important devant l'histoire et nous n'avons pas le droit de nous manquer. Nous devons, au cours de cette période, pas nous comporter en pyromane, mais nous comporter comme véritablement des journalistes professionnels. Traduire les faits qui sont sacrés, peut-être apporter quelques commentaires, mais pas pour vraiment jeter de l'huile sur le feu. Actuellement où la campagne bat son plein, cela jusqu'au 2 septembre, cette rencontre vient à un point nommé. Ce, pour appeler à un bon traitement de l'information dans les médias en cette période électorale. Et ce record, on a notre reporter, nous apprend également que la troisième vague de 100 jeunes blogueurs est à l'école à Yamoussoukro dans le cadre d'un programme dénommé « Jeunes blogueurs ». En une semaine, ces jeunes sont formis sur les techniques de rédaction d'articles de blogs, la conception de podcasts et l'édition de vidéos pour des blogs. Après cette formation, ces jeunes blogueurs venus de toutes les régions du pays devront produire des articles selon les spécificités de la localité sur les sujets tels que la vaccination et les effets du changement climatique. 100 jeunes de la troisième courte du programme « Jeunes blogueurs » de l'UNICEF sont formés à Yamoussoukro sur les techniques de rédaction d'articles de blogs, de conception de podcasts et l'édition de vidéos pour les blogs. Au terme d'une semaine de renforcement de capacité, ces jeunes en provenance de diverses régions de la Côte d'Ivoire doivent être capables d'animer sainement les blogs sur les thématiques de développement en lien direct avec l'actualité spécifique à leur zone, notamment les questions de résilience, le travail des enfants dans la Nahua, de vaccination contre la Covid, de vaccination infantile, de prévention contre la dengue, le paludisme et la nutrition infantile. Ces jeunes blogueurs qui seront outillés en digital, qui auront des compétences numériques, vont investir les réseaux sociaux, investir le numérique et diffuser la bonne information pour le bien-être des enfants, des adolescents et des jeunes. Le président de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire salue l'initiative de l'UNICEF qui va générer une nouvelle forme de communauté avec une mentalité de travailler qualitativement sur les réseaux sociaux. Il y a des acteurs qui s'engagent du développement avec une nouvelle mentalité, cette mentalité de travailler qualitativement sur les réseaux sociaux. Mais surtout, ce qu'il veut comprendre, c'est qu'à travers cette formation, on dégage en lui un certain leadership, mais surtout aussi une certaine autonomie, sur les usages qualitatifs des outils digitaux et leur présence sur les réseaux sociaux. Le programme Jeunes Blogueurs a vu le jour en 2020, avec près de 200 jeunes qui ont travaillé sur les questions des vérifications des informations en ligne et des désinformations. La Côte d'Ivoire a adopté et met en œuvre un plan d'action national 2019-2021, de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. L'un des axes stratégiques de ce plan d'action national est le renforcement des capacités des acteurs nationaux, d'où cet atelier de Soubré, une localité réputée pour sa forte prévalence en matière du travail des enfants. Les membres du corps préfectoral, les policiers, les gendarmes, les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux, sont des acteurs clés dans le dispositif national de lutte contre le travail des enfants. Et au niveau du CNS, un accent particulier est mis sur la formation de ces acteurs afin de les outiller à pouvoir faire le travail sur le terrain. Qu'en est-il de la lutte contre le travail des enfants dans la région de la Nawa et partout à Côte d'Ivoire ? Nous avons fait énormément de progrès et cela est reconnu à travers les dernières enquêtes qui ont montré que le chiffre des enfants travailleurs en Côte d'Ivoire, là où nous avons déployé nos actions, a considérablement baissé et que le taux de scolation a également augmenté de manière significative. En ce qui concerne notre région, spécifiquement la Nawa, beaucoup d'efforts ont été consentis, si bien que dans chaque département, nous avons déjà les comités départementaux qui ont été créés. Alors s'agissant de leurs équipements ou de la dotation en moyen, le département des Bios a été équipé, mais au niveau des soubrés, Méhagi et Guéyau, ils n'ont pas encore reçu les moyens qu'il faut. Assurance a été donnée par le représentant du cabinet de la première dame quant à l'équipement progressif à matériel de tous les comités locaux des luttes contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants afin d'être plus opérationnels. Et depuis le bassin Sandra remontant dans la région de Beké, à Bouaké, une situation est à l'origine de nombreux conflits fonciers. Plus de 200 lotissements habités ne sont pas approuvés par le ministère de la construction, possible donc pour les écoeureurs, de se faire délivrer les arrêtés de concession définitive, les ACD, pour régulariser tous ces lotissements. Deux conventions ont été signées entre la mairie, les experts géomètres agréés à Bouaké et l'union des acteurs du foncier. C'est ce que nous dit ce record-là. S'il y a-t-il de deux conventions à la préfecture de Beké ? La première porte aussi la régularisation des lotissements administratifs dont approuvés à Bouaké, entre le groupement des géomètres experts et la Béry. La seconde est un partenariat pour les travaux de régularisation des lotissements à Bouaké entre le groupement des géomètres experts et l'union des opérateurs du foncier. En effet, la commune de Bouaké compte plus de 200 lotissements habités, mais dont approuvés, provoquant des litiges. J'ai passé mon temps à gérer des litiges entre propriétaires terrières, entre propriétaires, et tout ça aurait pu être évité si une telle convention avait été mise en place depuis dix ans. L'approbation de ces lotissements va déboucher sur la délivrance des ACD, arrêter les concessions définitives. Il faut mettre fin aux lotissements anarchiques dans le Beké. C'est ce signal qu'il faut d'abord donner. Ensuite, il faut dire que nous, on souhaite faire une grande production d'ACD. Et sans approbation, on ne peut pas produire les ACD, parce que l'ordonnance est claire. Le volet économique de cette opération est très immense pour la commune et l'État. Si on réussit à valider tous ces plans automatiquement, au niveau du CADAS, au niveau des infrastructures économiques, au niveau même de l'économie nationale, c'est un manque à gagner en réalité. La mise en œuvre effective de ces conventions aura quelques incidents sur les dimensions de certains lots où les lotissements sont anarchiques. Ces conventions des partenariats impliquent aussi les acteurs de la conservation foncière, les urbanistes, les chefs traditionnels, les propriétaires terriens et la société civile. Dans la région du Gau, à Gré-Baudrayo, localité située à quelques kilomètres de Gagnoua, la toute première présidente d'une amicale dénommée Walec Gligbe a été investie. Les femmes réunies au sein de cette amicale pratiquent la culture du riz. Elles rencontrent énormément de difficultés dans la pratique quotidienne de leur activité. Elles s'engagent à œuvrer ensemble pour trouver des solutions à travers leur association. Les défis sont grands, mais la volonté de la relever ne manque pas. C'est ce que nous dit Serge Kolea. Gré-Baudrayo, localité située à 22 kilomètres de Gagnoua. Ici, la culture du riz fait partie des activités dominantes. Chaque année, on t'utilise le riz. Si c'est fini, on se repose. L'année qui vient encore, on recommence encore. Elle est pratiquée essentiellement par les femmes du village. Celles-ci rencontrent cependant des difficultés dans leur volonté de développer davantage la production et la vente. Avant, le culot la coûtait 250. Mais maintenant, le produit qu'on prend et on popse dans le bafond est très cher. Donc, on vend maintenant le culot à 450. Pour répondre aux attentes des femmes de Gré-Baudrayo, l'association Wale Glibe a été mise sur pied. La présidente investie entend faire de l'union un outil d'entraide et de développement. Je suis avec eux, ça fait trois ans aujourd'hui. J'ai vu leurs capacités. Donc, nous allons travailler les mains dans les mains et puis avoir ce que nous cherchons. Une initiative saluée par les communautés villageoises. Nous souhaitons que le chemin nous soit guidé, ouvert pour encore plus réaliser certaines choses dans les différentes régions dont nous venons tous. En tout cas, ici, chez nous, c'est l'union fait la force. On a tous les mêmes choses. Ambroise Akesé, parrain de l'association Wale Glibe, exhorte les femmes à y adhérer massivement. Les associations naissent et disparaissent. Nous souhaitons que cette association-là soit solide, qu'elle soit le moteur de nos associations ici à Gagnoua, surtout les associations de développement. L'association Wale Glibe compte en plus de 100 membres. Elle œuvre à l'union des femmes des régions du Gau, du Lodibois et du Haut-Sassandra. Sa mission, mener des actions en faveur de l'autonomisation de la femme. Des femmes déterminées à atteindre leurs objectifs, ce sont les vacances scolaires, moments propices à la détente, au divertissement pour les écoliers. Entre visites de parcs d'attractions, voyages découvertes, sorties entre amis et autres palettes de choix, certains vacanciers, notamment des jeunes filles, choisissent d'aider leur maman à la cuisine, occasion pour elles d'apprendre de nouvelles recettes et de petits secrets de cuisine. Dès cet instant, la cuisine devient une sorte de lieu de pèlerinage pour ces jeunes filles qui aspirent à devenir de véritables cordons bleus, d'excellentes cuisinières comme leur maman. Vacances scolaires, la cuisine comme lieu d'apprentissage, un sujet de Dévissoyo. Commune de Yopougon, domicile de la famille Doumbia, la cuisinière du jour se nomme Mariamma. Âgée de 12 ans, en classe de 5e, cette adolescente décide d'apprendre à cuisiner le tchèpe. Un ragout à base de riz, accompagné de legumes, de poissons ou de poulet. Un plat consommé par toutes les classes sociales. Sa mère, commerçante, a bâti sa réputation dans le quartier autour de ce mai. Les habitants du quartier disent « ma maman peut pas très bien ». Donc, pour les vacances, j'ai décidé d'apprendre à la cuisine. Autre famille, même motivation. Chez les blés, c'est un menu du terroir bêté que Reine, 14 ans, Benjamine de la famille, veut ajouter à ses connaissances. Elle le fait sous les consignes méticuleuses de sa petite maman. J'apprends à préparer la sauce claire aux champignons noirs, un peu d'aubergine, un peu de gombo. C'est normal qu'on lui apprenne à faire la cuisine. Sauce claire, peut-être après plat cali, sauce copac, sauce jumelée, un peu de tout, mais on va aller doucement. De son côté, Mariamma avance bien. Elle exécute les consignes de sa mère à cœur joie. Elle est d'autant plus assidue parce que, ce menu, sa mère le commercialise afin de subvenir à ses frais scolaires. C'est les vacances, il faut qu'elle apprenne à faire le kepp. C'est l'instant qu'on perd ses études. Elle a déjà mis l'assaisonnement, tout, 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 c'est les légumes qu'elle est en train de mettre. Après ça, on va retirer les légumes et elle va mettre le riz. Ça me fait plaisir d'apprendre à cuisiner aujourd'hui. Je crois que ça sera près de 30 minutes. Chez Rennes, la sauce de champignons noirs commence à prendre forme, plus que quelques minutes avant de servir. Je pense qu'ils vont apprécier ce que je suis en train de faire. 12 heures passées de 30 minutes, le kepp de Mariamma et la sauce de champignons noirs de Rennes sont prêts. Place à la dégustation. Pour un début, c'est déjà bon. Donc si on essaie de mettre un peu l'accent sur l'assaisonnement, la viande et autres, elle va s'améliorer. Je suis très surpris parce que c'est à peu près la même saveur que j'ai l'habitude de manger depuis tout petit. Tout c'est bon, le piment est bon, tout c'est bien fait. C'était doux, j'ai aimé. En tout cas, il n'y a rien à dire. Du kepp de Mariamma à la sauce de champignons noirs de Rennes, c'est une journée riche de secrets culinaires vécues avec enthousiasme par ces jeunes adolescentes. J'ai appris du plaisir à préparer à côté de ma maman. D'ici la rentrée scolaire, je vais améliorer mon apprentissage. J'ai appris des mélanges et des petits secrets qu'elle mettait dans le kepp. Aujourd'hui, je peux dire oui, j'ai appris à préparer le kepp et je crois que je peux le faire toute seule. En attendant la prochaine rentrée scolaire, les deux apprentis cuisinières comptent bien ajouter deux à trois recettes à leur connaissance personnelle. Bel exercice de vacances, en tout cas, reportage signé des Vissoyaux, autre signe de cette ère de vacances qui souffle en ce moment. Ce rendez-vous auquel vous habituez la RTI pendant les vacances, l'émission Clash Musical, émission qui met en confrontation les gens musicaux et artistiques en vogue en Côte d'Ivoire. La grande finale de l'édition 2023 s'est achevée. Zouglou est coupé, décalé, se sont affrontés à la place Figue Gaillot de la commune de Yopougon. Une équipe de la rédaction de RTI a aussi rendu pour prendre le pôle de l'ambiance qui a prévalu au cours de cette finale. Reportage. Yopougon, Place Figue à Yopalé, finale Clash Musical, émission de vacances de variété, produite par RTI 1. Cette finale qui oppose le Zouglou au coupé décalé. Plus qu'une finale, c'est une fête, une grande fête. L'objectif qui nous a été assigné par M. le directeur général de la RTI, en tout cas, à toutes les émissions de vacances, c'est d'entretenir les jeunes. Voilà, les aider à passer de très bonnes vacances. Dans leurs différents QG, les artistes se disent déjà prêts. Pour le Clash, on se lance amicalement des défis. Zouglou a toujours la force d'articulé. Couper les calais, c'est toujours nos enfants. En tant qu'arrangeur, j'ai aussi une main dans le Zouglou. Vu qu'il faut représenter un mouvement, je suis là. Sinon, au final, on dira que c'est la musique ivoirienne qui gagne. Cette tête forte actuelle, du coupé décalé, harangue la foule. Le Zouglou, représenté par certains de ses ténors de la génération actuelle, enflamme les nombreux spectateurs présents. Composé de cinq membres, le jury, à la lourde tâche, d'opérer un choix. Le Coupé des Calais est donc le grand lauréat du Clash musical 2023. Nous sommes très heureux, nous sommes contents, nous avons gagné. Le Coupé des Calais se régénère à chaque arrêt, donc c'est ce qui a fait notre force cette année. Clash musical 2023, une émission de vacances qui, en plus de promouvoir la musique ivoirienne, permet aux spectateurs d'être en contact direct avec leurs artistes. Fousseni Dambélé, directeur général de la RTI, représenté par Déni Mexan, a tenu à féliciter tous les artistes. L'animateur Didier Bleu et toute l'équipe de réalisation. Engouement, spectacle de qualité, le Clash musical a encore tenu toutes ses promesses. Et c'est la musique ivoirienne qui gagne, sujet réalisé par Serge, pas comme Didier. Dans ce journal, ce clin d'œil au concerto de l'indépendance, l'événement n'ayant pu se tenir le 6 août dernier du fait du deuil national de 10 jours décrété par le président Ouattara à la mémoire du président Henri Conan-Bédier, le concerto de l'indépendance a finalement eu lieu le 19 août dernier au stade municipal de Grand Bassam. Artistes et publics de Grand Bassam et communes environnantes ont vibré au rythme de cette célébration. Reportage de Serge, pas comme Didier, et Jean-Marc Chagy. Les populations de Grand Bassam sont sorties en grand nombre pour célébrer en musique les 63 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vu l'importance de l'événement, des dispositions sécuritaires sont prises comme témoignent ces spectateurs heureux d'accueillir le concerto dans leur localité. Je suis venu à l'assister au concert parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas vu certains artistes, donc je suis venu les voir. La sécurité est fiable. Sur scène, ce succès des artistes de différents genres musicaux au grand bonheur des spectateurs. Des feux d'artifice pour marquer la symbolique de la fête de l'indépendance. Ce concerto de l'indépendance pour la jeunesse à Grand Bassam répond à la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de redonner à la fête de l'indépendance son caractère tournant d'autrefois. Nous sommes à Grand Bassam, au nom du chef de l'État, pour emmener toutes les populations jeunes et moins jeunes à communier pour la solidarité dans le cadre des festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le concerto, c'est aussi et surtout des prestations artistiques en live. Cette édition a fait la part belle à Ariel Chéné, feu follé du coupé des galets. La série sur le gâteau avec le groupe Magique Système qui a distillé de belles notes de musique Zougnou au public conquis. La fête fut belle. À la faveur de la célébration des 63 ans d'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, la culture ivoirienne s'est exprimée en France. 17 artistes venus d'Abidjan pour la plupart ont égayé le public à l'occasion d'une soirée baptisée la Nuit Ivoirienne à Paris. Serge Colléa. L'espace, les salons Venise de Sarcelles, dans l'effervescence. 17 artistes musiciens, chanteurs et humoristes pour un spectacle Médine-Côte d'Ivoire. Le public composé d'Ivoiriens, mais aussi d'Africains et Européens, frémis au rythme de l'ambiance. Nous les Ivoiriens, on se retrouve ensemble pour la Nuit Ivoirienne. C'est une bonne initiative. Que chaque année, il y ait une Nuit Ivoirienne à Paris, pour vraiment consolider cette culture qu'on a en Côte d'Ivoire. La Nuit Ivoirienne à Paris s'installe dans les cœurs. L'objectif de la Nuit Ivoirienne, c'est-à-dire de rassembler tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, de la diaspora, autour du thème l'unité et de conciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Dans la mouvance de la fête nationale, Nama Production entendait ainsi promouvoir la musique ivoirienne, offrir un cadre d'expression aux artistes venus en grand nombre d'Abidjan. Désolé si je vous avais offensé, je fais des choses qui ne vous ont pas... Et dans l'actualité internationale au Zimbabwe, le président Emerson Nangagwa est élu pour un nouveau mandat. L'opposition crie à la fraude. Selon les résultats proclamés, il a recueilli 52,6% des surfages, contre 44% pour Nelson Chamisa, à son principal rival, à la tête de la Coalition des citoyens pour le changement de CCC. L'opposition ne reconnaît donc pas ces résultats. Proclamés par la commission électorale, la Coalition des citoyens pour le changement immédiatement, rejetée donc la victoire du président sortant, et par la voix de son porte-parole, le parti du candidat d'opposition, Emerson Chamisa, affirme de ne pas avoir signé les résultats car ils sont faussés et qu'il ne serait lait à reconnaître et les accepter. Toujours dans l'actualité internationale du côté du Gabon, hier samedi 26 août 2023, 846 000 électeurs ont voté pour la présidentielle, les législatives et les locales. Le gouvernement a annoncé la coupure d'Internet et un couvre-feu peu avant la fin des votes. Rodrigue Mbumba, Bissau, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement a déclaré qu'Internet était un terrain à faire-t-il pour les appels au désordre et à la violence, pour stopper ses dérives. Il a annoncé donc la coupure d'Internet sur tout le territoire. Il y a jusqu'à nouvel ordre. Quant au couvre-feu, il débute ce dimanche 27 août à 19h et se poursuit jusqu'à 6h du matin. L'opposition a aussitôt réagi. François Ondo-Hédou dénonce des mesures qui foulent au pied les principes démocratiques. Place à présent, magazine de ce dimanche. Nous recevons le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Le procureur connaît vraiment. Monsieur le procureur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonjour, monsieur Guibé. Alors, monsieur le procureur de la République, avec vous, nous parlerons des mariages célébrés hors mairie. Mais avant, dites-nous, que représente le mariage au regard de la loi ? Au regard de la loi, si on s'en tient à la loi numéro 2019, 570 du 26 juin 2019, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme célébrés par devant un officier d'état civil. C'est ça la définition du mariage. Et l'homme et la femme doivent avoir 18 ans révolus. Alors, ces mariages célébrés hors des mairies qui sont de plus en plus récurrents, peut-on parler de procédures fantaisistes ? Oui, c'est ce que nous constatons dans ces derniers temps. La plupart des futurs époux ou bien même des maires ou adjoints aux maires célèbrent des mariages en dehors du siège de la circonscription sans autorisation délivrée par monsieur le procureur de la République. Alors là... Quel est le regard justement de la loi concernant ces célébrations ? Tout mariage célébré par un officier d'état civil en dehors du siège de la commune ou du centre d'état civil est une violation de la loi et prévue par l'article 20 de la loi dont j'ai parlé tout à l'heure là. Ce sont des mariages qui encourt annulation. Annulation ? Annulation. Purement et simplement, le procureur de la République peut saisir le tribunal pour demander que ces mariages soient déclarés nuls et nul est fait. Qu'est-ce qui pourrait donc autoriser la tenue de ces mariages hors mairie ? La validation du procureur que vous êtes ? Alors, pour tout futur époux ou bien pour toute personne qui souhaite célébrer un mariage, la loi est claire que le mariage doit être célébré publiquement au siège de la circonscription ou du centre d'état civil, du domicile ou la résidence de l'un des futurs époux. Ça veut dire quoi ? Le mariage doit être célébré dans la salle dédiée à cet effet au sein de la mairie ou bien au sein de la sous-préfecture. Maintenant, si vous jugez opportun de célébrer votre mariage en dehors de la salle qui a été dédiée à cet effet, alors vous adressez une requête à M. le procureur de la République. Et cette requête-là, vous devez la motiver. Vous devez dire pourquoi vous ne voulez pas que le mariage soit célébré dans la salle qui a été indiquée ou bien qui est réservée pour le mariage au sein de la mairie ou bien même pour le mariage au sein de la sous-préfecture. Mais quand vous motivez votre requête, il appartient au procureur de la République de donner une suite. Mais la loi dit que le procureur peut autoriser que le mariage soit délocalisé lorsqu'il y a des justes motifs. Justement, ces justes motifs, que renferme la notion de justes motifs ? La loi n'a pas défini la notion de justes motifs. Il appartient au procureur de la République d'apprécier les motifs invoqués par les requérants ou bien le requérant. Ça veut dire quoi ? Ici, le législateur ne veut pas qu'il s'agisse d'un motif fantaisiste. Je prends le cas, par exemple, lorsque j'étais procureur de la République à l'intérieur. Donnez-nous des exemples, ça nous intéresse. Voilà, moi j'ai eu des requêtes qui ont été adressées au procureur de la République afin qu'il délocalise la célébration des mariages dans un hôtel de la place. Tout simplement, le requérant dit qu'il veut impressionner ses beaux-parents. Impressionner ses beaux-parents. Pour leur dire que, bon, voilà, je ne me suis pas marié dans la salle de mariage, mais c'était dans un hôtel. Voilà, il y a certains qui ont fait des demandes, des délocalisations en vue de voir leur mariage célébré dans des foyers, des jeunes. Ce qui n'est pas... C'est-à-dire, il faut absolument que les arguments invoqués par les requérants soient des justes motifs et ça veut dire des motifs qui justifient la délocalisation. Par exemple, lorsque, à quelques heures ou bien à quelques jours du mariage, il y a eu un incendie ou bien une inondation au niveau de la mairie. Là, le procureur de la République peut apprécier. Mais ce qu'il faut retenir, la délocalisation doit se faire dans la circonscription. – Et pas ailleurs. – Pas ailleurs, dans la circonscription, de façon pratique. Ça veut dire que nous sommes à Iopougon. – D'accord. – Nous avons décidé de nous marier et nous avons décidé de le faire au foyer des jeunes. On ne doit pas aller au-delà, mais il faut expliquer pourquoi il faut aller au foyer des jeunes. – D'accord. – Et le procureur de la République est le seul compétent à apprécier la pertinence des arguments invoqués. – Monsieur le procureur, ces requérants doivent-ils faire la preuve de leur demande ? – Absolument. Quand vous faites une requête, vous devez vous donner tous les moyens pour pouvoir convaincre le procureur, pour donner une suite. – Quel genre de preuve on pourrait, par exemple, vous présenter et qui pourrait vous inciter à valider une demande ? – Il y a une des dispositions de la loi qui dit, lorsqu'il y a un péril imminent des morts, de l'un des futurs époux, dûment constaté par un certificat médical, l'officier de l'État civil, après en avoir avisé le procureur de la République, peut se transporter au domicile de l'un des futurs époux pour célébrer le mariage à l'endroit indiqué, ça peut être même en dehors de la circonscription. Voilà un des cas imprévus par la loi. Mais je dis bien, en cas de péril imminent des morts de l'un des futurs époux, dûment constaté par un certificat médical, après en avoir avisé le procureur de la République, donc dans ce cas même sans autorisation, sans réquisition, il peut se transporter au domicile de l'un des futurs époux ou en tout autre lieu pour célébrer le mariage. Mais à charge pour lui, 48 heures après avoir célébré ce mariage, il doit transmettre au procureur de la République tous les documents justifiants que les conditions exigées par la loi ont été remplies. Alors monsieur le procureur, on vous a bien compris, ces mariages ne peuvent être célébrés qu'au sein d'une mairie, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par vous. Alors selon la législation donc ivoirienne liée au mariage, la célébration du mariage, vous l'avez compris, hors de la mairie, sans autorisation du procureur, ne peut se faire, suivant ensemble cet élément de Frédéric Olaillet de Sidonie Davila qui nous renseigne justement un peu plus sur le sujet. Mairie d'Abobo, ce samedi, ses jours de mariage. Comme bon nombre de conjoints, Jean-Baptiste a choisi de célébrer son union dans l'enceinte de la mairie. Quand il s'est mis à la mairie, bon, l'État s'est mis là, donc tout est propre, ce que tu fais c'est bon. Selon la législation ivoirienne sur le mariage, la célébration se déroule au sein de la mairie. Dans d'autres circonstances, certains le font, en dehors des salles des fêtes, servant de cadre de célébration. Face à cette pratique, les avis sont partagés. Le mariage civil qui est célébré hors de la mairie, moi je ne suis pas d'accord, c'est institué par l'État, tout ce qui est mariage civil, c'est à la mairie. Donc tout le monde s'y rend à la mairie, on célèbre le mariage. Bon, d'autres par contre, peut-être, ils sont fortunés, ils invitent les gens à la maison pour s'élever le mariage, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Si à la mairie, à la maison aussi, le maire est là. Je pense que c'est pas, si c'est le même papier qu'on doit signer, je pense qu'en tout cas c'est le mieux. Le fait de venir devant les autorités pour se marier, c'est de respecter les autorités. Donc pour moi, le mariage à la mairie, vraiment c'est bien vu. Chef de service, mariage à la mairie de la commune d'Abobo, Sissé explique les procédures liées à la délocalisation de la célébration et le déplacement des maires et des adjoints aux maires. Tout mariage qui doit être célébré en dehors de la culture de la mairie doit faire objet d'une autorisation du procureur de la République. C'est pour dire que lorsque vous avez l'intention de faire déplacer le maire et ses agents en dehors de leur commune, il faut adresser une requête au procureur de la République. Et attendre la suite de la requête, si elle est favorable au déplacement du maire et de ses agents, pour aller célébrer votre mariage là où vous voulez, soit à domicile, alors on peut le faire. La requête doit être adressée au procureur de la République. Et il faut mentionner les motifs pour lesquels vous voulez déplacer le maire et ses agents jusqu'à votre domicile. En revanche, le non-respect de ces procédures expose les célébrants et les officiers d'état civil à des sanctions. Si on ne trouve pas certain que le procureur n'a pas donné son autorisation, et que le maire se déplace avec ses agents, et si cela est constaté par le procureur, et si c'est rapporté au procureur, le mariage est nul et demi-effet. D'abord le mariage est annulé par le procureur. Et le maire fera l'objet de procès judiciaire. La célébration du mariage civil est strictement réservée aux autorités municipales. Selon la loi ivoirienne sur le mariage, la célébration dans l'enceinte de la mairie protège les conjoints de l'insécurité. Alors monsieur le maire, dans cet élément de notre reporter Frédéric Olaï commenté par Sidonie Davila, on le voit, la loi est un peu plus claire sur le sujet. Mais dites-nous, est-ce qu'il est déjà arrivé que certains mariages qui ont été célébrés en dehors d'une mairie ont été justement annulés par vos services ? Oui, je voudrais juste faire une observation, parce qu'il faut que les gens sachent que la délocalisation ne se fait seulement qu'à l'intérieur de la commune, de la circonscription. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas, par exemple, nous sommes à Kokodi, d'aller célébrer le mariage à Yopougon. Non. La délocalisation ne se fait seulement qu'à l'intérieur de la commune. Parce que le principe qui est posé par la loi, c'est que le marais doit être célébré publiquement au ciel de la circonscription. Au ciel de la circonscription. Et M. le procureur, avez-vous déjà invalidé un mariage qui s'est tenu sans vote ? Alors, il faut dire qu'actuellement, nous avons eu un cas qui a défrayé la chronique, la procédure en cours, nous avons déjà saisi le tribunal et l'annulation en cours. L'audience aura lieu certainement dans le mois de septembre et nous nous sommes donnés tous les moyens pour que ce mariage-là soit annulé parce qu'il a été célébré en violation des dispositions prévues par l'article 20 concernant l'article 20 de la loi relative au mariage. Donc, si les faits sont portés à la connaissance du procureur ou bien même le procureur a le pouvoir de s'auto-saisir, il n'hésitera pas à saisir le tribunal pour que ces cas de mariage délocalisé sans son autorisation doivent être annulés purement et simplement. M. le procureur, merci d'éclairer notre lanterne sur ce sujet. Mais on le voit dans la ville, des mariages célébrés en dehors de la mairie. Y a-t-il lieu de soupçonner ces mariages, de ne point bénéficier de votre aval ? Oui, mais tout mariage qui a été célébré en dehors du siège de la circonscription, je suppose ou je présume qu'ils ont obtenu du procureur de la République des autorisations nécessaires. Mais si ce n'est pas le cas, à tout moment, lorsque le procureur de la République, lorsqu'il exerce ses pouvoirs, parce qu'en même temps, il n'est pas seulement que le directeur de la police judiciaire, mais il a des pouvoirs en matière d'état civil, il est chargé du contrôle et de la surveillance du service d'état civil. Donc quand il contrôle l'état civil, il relève les irrégularités et les infractions commises. S'il a eu connaissance d'un tel mariage et qu'il se déplace pour aller contrôler l'état civil, il constate que le mariage a été célébré en dehors du siège de la commune et que ça ne figure pas dans l'acte des mariages, immédiatement il peut s'autosaisir. Et cela nous offre l'opportunité de vous poser la question suivante. Quelles sont les responsabilités des officiers d'état civil, justement, dans cette floraison de mariages célébrés devant des mairies ? La loi est assez claire. D'abord, la première sanction, c'est que le procureur de la République peut saisir le tribunal pour demander l'annulation du mariage. Maintenant, s'agissant de l'officier célébrant, ou bien l'officier d'état civil, nous avons la possibilité de le poursuivre disciplinairement. Nous avons la possibilité de le poursuivre pénalement sur la base de l'article 307 du code pénal. Et là, il encourt des peines allant de 2 ans à 10 ans et d'une amende d'emprisonnement allant de 200 000 à 2 millions de francs CFA. Vous-même, vous voyez, si nous engageons la procédure pénale, il risque d'être condamné à une peine allant de 2 à 10 ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs CFA. Alors donc, c'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention de nos officiers de police judiciaire. Et ça tombe bien. Nous sommes actuellement, ou bien la Côte d'Ivoire actuellement, nous sommes en pleine campagne pour les élections municipales. C'est d'attirer l'attention des maires que le procureur de la République, qui est le censeur en matière de l'état civil, est à leur disposition à tout instant à l'effet d'organiser des séances de formation, de renforcement des compétences pour éviter une situation désastreuse qui est la poursuite disciplinaire ou bien même la poursuite pénale ou voire même le mariage célébré annulé par le tribunal. Donc nous sommes disponibles à continuer et à donner les formations nécessaires puisque la loi est nouvelle pour leur permettre d'avoir les armes nécessaires et d'éviter de tomber ou de violer la loi comme ce fut le cas dans ces derniers états. Monsieur le procureur, je vais vous présenter un cas de figure. Est-ce qu'une personne, enfin un individu qui aurait par exemple les preuves qu'un mariage célébré en dehors d'une mairie n'a pas bénéficié d'une autorisation du procureur peut dénoncer justement les conjoints auprès de vos services ? Absolument, non seulement il peut dénoncer mais la loi dit que toute personne qui a intérêt peut saisir même le tribunal. Alors donc s'il dénonce auprès du procureur de la République en apportant les éléments de preuve mais nous sommes en droit de saisir le tribunal pour faire annuler ce mariage. Monsieur le procureur, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Je voudrais justement vous rappeler justement de faire un peu le point, le résumé de tout ce que vous avez dit. Il sont nombreux, c'est-à-dire les spectateurs qui nous suivent et qui envisagent peut-être de se marier en dehors d'une mairie, de faire la lumière sur la procédure à suivre pour éviter justement de tomber sur le coup de la sanction. Je voudrais profiter de votre interne pour rappeler encore aux futurs époux, tout comme aux maires et aux agents aux maires qui célèbrent tous les jours les mariages dans leur circonscription. que le symbole de l'État se trouve dans la salle de mariage. Les insignes de l'État se trouvent dans la salle de mariage et la loi a institué le siège de la circonstruction comme étant le lieu où le mariage doit être célébré. Il faut que chacun puisse se conformer à cette obligation textuelle qui résulte de la loi relative au mariage. Alors, pour des raisons propres aux futurs époux qui veulent que le mariage soit délocalisé, il faut qu'ils adressent une requête au procureur de la République en la motivant, en se donnant tous les moyens pour pouvoir avoir une suite favorable. Si d'aventure le procureur de la République qui a l'opportunité, le pouvoir discrétionnaire de donner la suite à cette requête, alors il doit la notifier au maire célébrant. Et la mention doit porter dans l'acte des mariages. Et cette autorisation doit être lue au début de la cérémonie de célébration du mariage. Donc, c'est pour leur dire qu'en tout état de cause, il est préférable de célébrer le mariage au siège de la commune ou bien au siège de la circonscription au risque de voir sa requête rejetée ou bien même voir le mariage célébré annulé et avec des poursuites pénales qui peuvent encourir. Monsieur le procureur, les téléspectateurs ont bien entendu justement et bien vos mots. Si sur ces mots se referment les pages de cette édition, je rappelle que nous recevions ce 13h le procureur de la République près de tribunal de première instance d'Abidjan à conibraments. Nos échanges ont porté sur ce que dit la loi des mariages célébrés en dehors des mairies. Sans autorisation du procureur de la République, ces célébrations ne doivent pas se tenir. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Merci. Sous-titrage ST' 501